la famille aujourd'hui la bête vraiment là quand je présente des véhicules comme ça franchement ça fait plaisir parce que c'est tellement rare on a tellement on en voit tellement peu que quand j'ai l'occasion d'en toucher un là je suis super content Eva m'a dit quand elle a vu les photos il nous le faut voilà bon on va manquer un peu d'argent donc on le fera pas Flettrou de révolution si tu as le souvenir on en a filmé un qui s'est vendu le lendemain matin voilà le même celui-ci c'est un 2005 on va faire le tour il a moins de 100 000 km de mémoire 92 000 mais je te préciserai ça tout à l'heure et comme tu peux le constater on a des slides bien sûr on a un espace qui est pléthorique à l'intérieur et il est motorisé par un Caterpillar l'immatriculation est luxembourgeoise il y a un truc sur lequel on va on développera la fin de la vidéo il n'y a pas 36 solutions pour avoir un américain en France voilà la solution la plus proche c'est le Luxembourg c'est plus facile pour faire les contrôles techniques je t'ai présenté un véhicule qu'on a vendu le lendemain qui lui était portugais donc il est possible également de rouler ici en France avec un véhicule qui est immatriculé au Portugal mais au moment où tu dois faire le contrôle technique il faut aller beaucoup plus loin c'est bien pour les gens qui vont régulièrement au Portugal si c'est pas ton truc là le Luxembourg c'est à la frontière en fait c'est vraiment très facile d'y aller pour faire ton contrôle technique je t'expliquerai donc le fonctionnement de tout ça tu verras c'est hyper simple c'est pas plus compliqué que quand tu es au Portugal je t'expliquerai un peu comment ça fonctionne et puis on verra voilà on va développer ça à la fin sur la partie avant ben aucun impact de gravier pourquoi aucun impact de gravier parce qu'il y a une peau là devant tu vois voilà ça toute façon tu l'as vu sur la vue au drone c'était dessus alors à l'intérieur c'est comme une espèce de feutrine quoi c'est une matière assez douce et à l'extérieur c'est comme un cuir tu vois ça doit être un sky je pense mais ça ça évite les projections et alors il y a un autre truc qu'il faut bien vérifier là dessus parce que alors là ça peut vite se transformer en cauchemar c'est le pare-brise voilà il faut pas que le pare-brise il a un impact s'il faut faire changer ça c'est sa douille c'est pas pour rien tu le verras sur la vue drone la partie avant donc la partie qui vient au dessus de la cabine qui est noir l'étau collant est légèrement abîmé un petit peu comme sur les concordes sur la déco latérale et bien ça se fissure un peu ça chauffe un petit peu c'est souvent un film covering et oui ça travaille un peu avec le soleil forcément le véhicule est 2005 donc il a quand même quelques années alors pourquoi on t'a ouvert tout ça on t'a ouvert tout ça parce que ici on a un groupe électrogène donc ça c'est le groupe électrogène d'origine c'est un 7500 donc 7 kg 500 diesel après qu'est ce qu'on peut voir on verra pas grand chose on voit tout la partie pare-choc tu vois la partie en fibre là qui est en parfait état rien n'est abîmé et on peut voir que la partie le tablier avant c'est pareil tout est propre tout est impeccable ce véhicule est entretenu par un professionnel qui vient sur place sur site on te racontera tout ça quand tu auras acheté le véhicule qui vient l'entretenir qui vient faire l'entretien donc là par exemple son propriétaire a programmé un entretien vendredi et la personne vient et va remplacer ce qu'il faut remplacer il va réviser le véhicule pendant que j'y pense je te le dis dès le début toute la partie électrique est neuve sur ce véhicule tout a été refait complètement il y en a pour un sacré billet le point faible sur ce type de véhicule c'est l'électricité quand même on a tout un système électrique qui est complètement neuf relais fusibles absolument tout est neuf avant de rentrer à l'intérieur on va faire le tour de toutes les soutes de tous les rangements de toutes les petites particularités qu'on va voir à l'extérieur bon déjà pour commencer on a le fameux store qui est ici juste au dessus de la porte d'entrée ce qui te permet de rentrer quand il pleut de rentrer un petit peu au sec et à cet énorme store le store qui fait au dessus de la porte ça ça va t'abriter surtout de la pluie je pense que c'est plus intéressant pour le soleil bon le soleil ça évite au soleil de rentrer à l'intérieur par la vitre c'est parti on y va attention le store regarde ça je trouve ça magnifique ces stores franchement c'est c'est très esthétique alors il y a un petit peu d'eau de dessus parce que il n'a plus il a plus ce matin on a on a de la chance là j'ai fait environ 650 km et en arrivant tu vois il fait soleil regarde ça voilà tu vois donc ça c'est les stores américains tu en as sur quasiment toutes les fenêtres petite cale pour pouvoir le caler au dessus de la fenêtre ça évite au soleil de rentrer on va commencer par faire le tour on a je vais je vais vous donner les défauts parce que on est là pour ça aussi le véhicule est magnifique quand on le regarde il est magnifique mais il ya des défauts il ya des petits défauts ce qui est logique c'est quand même un véhicule de 2005 alors on a par exemple petit défaut de vernis si tu vois le vernis qui ont je te rappelle que c'est une peau complètement en aluminium tout est en aluminium et le vernis quelquefois bah oui c'est assez particulier de peindre sur l'aluminium il faudrait presque que la matière soit à température c'est pas toujours le cas et c'est vrai que souvent sur des véhicules aluminium on a des petites manifestations comme celle ci alors là c'est léger on les voit pas mais il y en a quand même et alors il ya un deuxième petit problème esthétique encore d'ordre esthétique mais aucun problème au niveau de l'échanchéité ou de quoi que ce soit d'autre cette tôle elle travaille si tu veux c'est une tôle d'alu elle se dilate et elle travaille et là tu voyais un léger allongement de la tôle et du coup on a ici en plus le véhicule est brillant donc on le voit beaucoup plus que si le véhicule était mat on a un léger tu vois un léger bombage ici on va en avoir un petit peu ici au dessus on va en avoir un peu derrière dans l'ensemble quand tu arrives tu vois le véhicule tu le vois pas mais bon moi je suis là pour regarder les détails et forcément ça je suis obligé de te le signaler compte tenu du prix auquel on va te le proposer je pense que ce sera pas un gros handicap on a on a des jantes alu ces jantes alu qui sont très très propres qui sont entretenus les pneus c'est du bridgestone et ils n'ont pas l'air très vieux alors c'est des pneus qui sont bien sûr rechappables on dirait qu'ils sont neufs presque est ce que je vais trouver un ovale là dessus là il ya un énorme ovale mais c'est pas celui là du 275 80 r 22 5 on est sur du 22 5 donc c'est quand même relativement facile à trouver ici en france même quand c'est des pneus qui dépassent 10 ans on aime bien les finir là dessus alors avant il n'y a pas de moteur on est d'accord par contre regarde un peu les vérins les énormes vérins stabilisateurs pour pouvoir monter le véhicule et le calais c'est vraiment gigantesque alors ensuite bon ben les disques ici on les verra pas on aura un peu de mal on a un vérin central au milieu et ensuite à l'arrière on a deux vérins c'est très propre en dessous il n'y a rien à déplorer tout est en état rien n'est corrodé rouillé abîmé on voit également le radiateur avec un ventilateur 400 litres de carburant dans l'engin et alors c'est un seul réservoir et ils ont eu quand même l'intelligence de mettre de côté tu peux remplir ou à droite ou à gauche ça c'est plutôt bien pensé je trouve on va avoir tout un tas de coffres alors les coffres sont remplis parce que le véhicule de en ce moment est en route quoi là il est là stationné mais il va s'envoler bientôt pour d'autres destinations sauf si tu nous l'achètes demain à ce moment-là il pourra pas partir qu'on a on a des coffres qui sont gigantesques là tu peux vraiment ranger leur envoie le salon jardin là tu as le tout ça tout ça ça va disparaître bien sûr ce sera tout vidé mais ça te permet quand même de ranger un paquet de choses tous les coffres sont bien sûr suivi sur vérins et puis tu vois il y a une tôle à l'intérieur c'est des c'est comme sur un bus en fait les coffres sont latéraux tu as tout plein de cales tu as tout plein de choses ça c'est un plateau qui coulisse pour pouvoir sortir les affaires à l'extérieur pour éviter d'aller te allonger dans la ça c'est un chariot qui fait toute la largeur du véhicule que tu peux sortir complètement un petit peu comme sur le premier que je t'avais présenté c'est le même principe on l'a par exemple tu vois là ici on a un petit éclat de peinture je te le montre aussi parce que tu me diras pas je te l'ai pas dit là un tout petit éclat tu vois des petites bricoles le engin 2005 quand même de ce côté bon on va t'ouvrir on va tout ouvrir parce que si on sait jamais s'il ya un polichinelle dans le tiroir voilà regarde là c'est pareil on a encore une énorme soute avec toujours ce fameux chariot ça traverse également on en a partout en fait on a tout le tour voilà tu vas avoir celui ci aussi alors là ça voilà tu as un groupe électrogène le groupe électrogène donc qui est à l'avant et tu as également ce tellaire donc enfin ça fonctionne au gaz au gpl et alors ce véhicule est équipé d'une bonbonne de gaz bien sûr pour pouvoir faire tourner le ça fait tourner ça ça fait ça fait tourner les plaques quand je trouve le four voilà et toutes les choses qui fonctionnent au gpl et alors tu comme tu peux le voir ici on a un convertisseur on a un gros convertisseur il fait 8000 watts en crête 4000 en continu 8000 watts en crête ce qui est énorme ça ça doit être le réservoir de gasoil pour le chauffage parce qu'on a également un chauffage vébasto en clair pour être clair pour te résumer tout ça sinon tu vas pas t'en sortir on a le vébasto gasoil donc le réservoir gasoil est là comme ça tu peux vraiment contrôler ta consommation tu sais ce que tu consommes ensuite tu as chauffage électrique tu as des convecteurs à l'intérieur des convecteurs ultra plats tu verras et ensuite on a les clims réversibles on a deux clims sur le toit que tu verras également sur la vue drone deux clims qui vont te servir également de chauffage l'hiver quand tu as du courant là en fait tu as des panneaux solaires tu as trois gros panneaux solaires de 275 watts quand tu as un surplus de courant ou quand tu veux le faire tourner par exemple sur le groupe électrogène ben tu peux faire tourner ton chauffage électrique ou ta clim et bien même punition qu'à l'avant ils sont je dirais qu'il n'y a même pas 20% d'usure là dessus et toujours sur du bridge est-ce qu'on va trouver un ovale là dessus 46 09 c'est celui là voilà donc 46e semaine de 2009 ils ont plus de dix ans mais c'est en fait ça coûte tellement cher que on les change pas en fait un temps qu'ils passent au contrôle on y va quoi changer six pneus comme ça tu comptes à peu près 500 euros le morceau toi ça fait ça fait quand même une grosse douille alors que bon ils peuvent rouler ils sont pas fissurés ils sont en état les clous contre le technique ça passe en fait ici toujours ces soutes avec tous les vérins tous les vérins tiennent les soutes donc tous les vérins ne sont pas remplacés là on a donc les packs de batterie alors on va voir les packs de batterie de démarrage et on va voir les packs de batterie solaire en fait c'est les batteries qu'on peut mettre dans une maison et c'est de 240 ampères il y en a deux la technologie c'est une technologie gel donc ça tu verras ce que tu veux faire tu peux avantageusement les remplacer et par des lithium fer phosphate éventuellement et ça c'est bien sûr les batteries de démarrage donc batterie pour le moteur qui est un caterpillar je te le rappelle on a un batterie control center tu vois ça c'est le boîtier électronique je pense boîtier tournée du moteur le boîtier de commande et puis tout ça tu peux le fond tout le fond est impeccable les soutes ne sont pas délabrés elle pas en morceaux dans ce coffre on a la boîte à outils ça c'est un peu pour ranger les outils le cric etc alors tu peux voir qu'il ya un tuyau ça ça doit être le tuyau pour vidanger les eaux noires certainement il ya même une lumière là petit vérin bien sûr toujours l'essuie arrière avec alors ici donc tu as les deux vérins tu vois voilà là on a l'échappement rien un peu la sortie d'échappement énorme on a le carter du moteur donc c'est un moteur caterpillar tu vois il est jaune moutarde un petit peu comme les comme les bulldozers en fait c'est des moteurs de bulles ça et là on a les l'essieu regarde un peu la taille de l'essieu je sais pas si tu vois bien c'est la boîte quand je te le disais un ici ben oui là il ya léger allongement de l'atoll et là tu vois c'est un petit peu il ya un léger creux alors on le voit comme c'est des grandes surfaces ben oui ce serait un petit véhicule on verrait pas mais là forcément ça se voit un petit peu quand on regarde un peu de billets tu vois on voit un petit peu un ombrage bon c'est léger c'est quasiment tous sont comme ça tous les les flatwood c'est pratiquement le même problème arrière alors ça ça c'est la partie c'est la partie du véhicule que je préfère franchement je trouve que c'est magnifique quand tu suis un véhicule comme ça tu vois cet immeuble là on a la caméra de recul donc qui est ici au dessus on a une échelle on remontra on essaiera de monter sur le toit ensuite double crochet de double hauteur crochet d'attelage donc avec ça tu peux remorquer bien sûr une voiture on te dire à la fin ce que tu peux remorquer également et alors regarde ça ça aussi j'adore c'est un petit peu comme sur les camions américains ce grand cette grande bavette qui est à l'arrière du véhicule et tu vois qui bouge qui chromé on voit que c'est écrit révolution derrière c'est magnifique mais vraiment c'est vraiment très très beau à l'arrière c'est vraiment magnifique ça veut pas dire que c'est pas beau à l'avant mais à l'arrière il a une gueule mais phénoménal et alors je te laisse regarder le diamètre du tuyau d'échappement alors on est sur un caterpillar c7 ça fait plus de 7 litres ça fait 1100 1166 newton mètres de couple et il fait 350 chevaux autant te dire qu'il ya un couple là dantesque 1166 1166 newton mètres de couple moteur tu verras pas grand chose c'est derrière en fait c'est là tu as les jauges normalement vas d'expansion liquide etc et plein machin tu vois bien tu as un petit peu tout alors on verra pas grand chose malheureusement parce que là c'est tout un petit peu capoté voilà là souvent on y accède par l'intérieur pour arriver par le dessus mais là tu verras rien en fait à part en dessous tu verras rien du tout tu as les jauges ici voilà c'est ici les niveaux les jauges etc c'est tout ici sur le côté et tu vois tu peux basculer complètement la grille alors que tu peux enlever complètement cette grille tu vois et partir avec faire tes courses ce qui fait sensation c'est ça deux slides un slide pour la chambre un slide pour le salon donc quand tu quand tu arrives sur un parc de camping-car comme ici tu es un peu la vedette quoi tu arrives avec ton truc tu déjà tu le stabilise avec tes supports et ensuite tu sors tes magnifiques slides dedans tu as un espace tu vas voir c'est énorme c'est énorme je te fais remarquer aussi que sur chaque vitre sur chaque fenêtre tu as ton petit store en fait donc le soleil tu vois là par exemple il ya du soleil il tape pas directement à l'intérieur et ça c'est plutôt pas mal une soute ici alors là peut-être on verra un peu plus la mécanique tu vois un petit peu tout au moins alors on a toujours ces fameux tuyaux voilà tu vois on peut voir un peu le moteur voilà on voit le filtre à air qui est accessible aussi c'est un 6 en ligne et là on a encore une malle où on peut mettre des affaires tu vois il ya des tuyaux d'eau il ya des tuyaux ça ça doit être tuyaux de vidange je pense quand on regarde la partie la partie arrière qui est en fibres pour la partie basse tout au moins tu voyais c'est impeccable c'est pas c'est pas abîmé ça n'a pas été cassé ça n'a pas été réparé c'est en parfait état on peut voir également le bout du châssis et là tu peux constater également qu'il est bien noir il n'y a pas de corrosion encore une petite malle il ya des malles partout ici c'est plein de cachette voilà une petite malle avec le fil électrique la connexion 220 on a encore les anciennes prises américaines tu vois là ici ça c'est régulateur MPPT pour les panneaux solaires alors on a trois panneaux de 275 watts ce qui fait quand même déjà une belle autonomie mais tu as encore de la place pour en mettre si éventuellement tu veux faire une ferme solaire sur ce véhicule tu as largement la place tu vois une fois fermé c'est parfaitement étanche ça ça vient se plaquer la contre ensuite ça se verrouille à l'intérieur et on a deux slides tu vois ça ça se déroule pour éviter que l'eau elle pénètre par le dessus tu en as un de chaque côté c'est un espèce de store qui est attaché au slide et quand le slide sort et bien ça vient protéger la partie où il pourrait y avoir des problèmes d'étanchéité en fait ce qui s'évite d'avoir ces problèmes c'est parti pour la réouverture les coffres tu vois je vais te montrer tout mais c'est toujours plus ou moins pareil alors non là c'est pas pareil là pour une fois si c'est là que tu vas gérer un petit peu l'évidence l'évidence des eaux noires tu vois black water grey water les eaux grises le remplissage du réservoir au réservoir 400 litres d'eau propre quand même donc 400 litres d'eau propre 300 litres d'eau grise et 280 litres d'eau noire donc les eaux noires c'était en toilette c'est le broyeur en fait et c'est ici que ça se commande alors on a même des robinets je sais pas à quoi ils servent je sais pas ce qu'ils peuvent servir à une douchette éventuellement c'est la douchette voilà le robinet de la douchette là on rince les cuves là on se branche directement sur le haut de la ville quand on est par exemple dans un camping et on a même une prise de courant tu vois là il ya un système pour rincer le réservoir d'eau noire bien sûr ici pour remplir les 400 litres j'en profite encore une fois pour jouer la clarté et la transparence là tu vois tu as des manques de vernis en fait le vernis qui est un petit peu éclaté tu vois ici comme il ya quelques endroits comme ça c'est pas partout c'est pas choquant il faut mettre son nez dessus moi je mets mon nez dessus donc forcément je vois il y en a un petit peu ici tu vois à la limite ça se gère ou par un coup de vernis ou éventuellement par une bande covering tu pourrais très bien recouvrir les parties qui sont comme ça où tu as du vernis qui cloquent et puis y mettre un revêtement un revêtement autocollant tout simplement ces deux là c'est les communicantes avec les autres c'est les c'est les énormes tiroirs tu sais qui sortent voilà je vais pas te les ouvrir c'est les mêmes celle ci par contre celle ci par contre attention 160 litres de gpl alors le remplissage est ici directement je pense que ça aussi ça peut être une amélioration c'est de mettre une douleur normalement c'est interdit attention j'ai appris ça parce que je le dis souvent mais normalement c'est interdit mais tu pourrais prévoir éventuellement une entrée de gaz de l'autre côté pour te permettre d'être toujours du bon côté lorsque tu remplis parce que c'est vrai que si tu te retrouves du mauvais côté c'est un peu chiant quoi normalement c'est illégal je vous le dis il ya des choses que l'on dit quelques fois sans réfléchir logiquement ça doit rester comme ça et on doit pas rajouter une deuxième entrée tout simplement le dernier coffre enfin un paquet de coffres je peux te dire que là tu as vraiment du rangement tu peux charger du plomb partout le machin il s'envole plus tout ça donc c'est voilà c'est le tableau électrique là derrière la boîte les fusibles etc bon je vais pas te démonter tout ça on a un tuyau d'air pour gonfler les pneus éventuellement on a le réservoir de la glace tu vois ça c'est l'arrivée d'air c'est ce qui est connecté au compresseur ou aux bouteilles d'air pour pouvoir gonfler tes pneus et le tuyau est là donc ça te permet de pouvoir gonfler tes pneus sans avoir à t'arrêter à la station ce qui est plutôt pas mal le tuyau d'échappement que tu vois là c'est le tuyau d'échappement du groupe électrogène qui est devant c'est l'heure de la cascade la grande cascade spéciale james bond on va monter sur le toit on va monter on va regarder on va pas on va pas aller faire des claquettes sur le toit les trois panneaux solaires dont je te parlais qu'on va voir au drone de toute façon ventilation 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 c'est des lanterneaux ventilés en fait là on a deux clim donc ces deux clim c'est de pompe à chaleur ça veut dire que tu elles sont réversibles et que tu vas pouvoir les utiliser en chauffage et là on a la parabole alors la parabole son propriétaire la télé ça n'intéresse pas il en a marre de regarder les infos et du coup ils ont une chromecast et il se sert de la chromecast voilà mais bon tu l'as quand même si tu veux la faire marcher tu tu te régales et alors je vois qu'il ya quand même un truc sympathique on le verra à l'intérieur il ya un dôme au dessus de la douche donc ça ça apporte de la lumière à la douche c'est plutôt pas mal tu peux regarder les entrées là ça c'est une évacuation ça regarde c'est mou pourquoi c'est mou parce que c'est un toit anti grêle quand tu prends la grêle ben tu vois regarde c'est fait exprès j'en profite aussi pour te montrer la toile donc qui vient sur le slide tu vois le slide est en dessous et pour éviter qu'il y ait de l'eau qui rentre et bien en sécurité malgré les joints on a une toile qui vient se dérouler au dessus du slide encore une heure alors ici en dessous bon le plancher est complètement plat bien sûr puisque là il ya les soutes donc là on voit les cieux on voit les cieux là tu vois la transmission la transmission forcément là le moteur est juste à côté donc ça et là ici on a le gros vérin là à l'avant il n'y a rien de spécial à te montrer dans le sens où tout est tout est capoté tout est carréné en fait les châssis tendent sous bien sûr il est au niveau il est un peu au dessus des soutes nous voilà maintenant au niveau on va visiter l'intérieur un tout simplement la porte c'est une nouvelle porte c'est la seule porte d'entrée que tu vas avoir dans ce véhicule à part les fenêtres tu n'as pas d'autres portes tu as une énorme moustiquaire donc qui vient fermer l'espace il ya des moustiquaires partout sur toutes les ouvertures et voilà la finition de la porte donc avec un verrou ici directement on a bien sûr le marche-pied donc tu as deux marches à l'extérieur et ensuite le véhicule est très haut mais tu as quand même voilà une deux trois quatre cinq six et là le petit côté pratique c'est que là tu peux mettre des bottines sales tu vois tu as deux petits box dans lesquels tu peux ranger tes chaussures c'est éclairé et une fois que tu as rangé tes chaussures tu prends tes pantoufles et boum tu montes une fois que tu es monté alors ici sur le côté qu'est ce qu'on a on va ouvrir oh un petit bac voilà là ça on met des affaires voilà ça c'est pour mettre des affaires ça peut être les papiers ça peut être ce que tu veux là on a tout un tas d'interrupteurs alors je suppose qu'il ya des interrupteurs pour allumer la lumière mais tu as également quelque chose qui est plutôt sympathique sur ce véhicule parce que tu vois ça fait quand même au moment où tu as fermé la porte ça fait quand même un beau trou ici donc tu as un interrupteur donc en clair ça ça se ferme il ya plus d'air là actuellement donc je peux pas te le fermer mais ça marche avec de l'air donc ça ferme et ça ouvre avec de l'air et donc ça vient faire la liaison avec la porte ce qui t'évite de tomber si ça te fait une place même quand tu roules même quand tu es assis le passager ou la passagère est assise et les pieds ne pendent pas dans le trou de l'escalier est ici devant tu as un saut plaire en fait un pour fermer le pare brise éventuellement sinon tu as un rideau tout autour alors on va essayer de se positionner pour pas qu'on ait trop de contre-jour me voilà assis dans le siège du chef du roi on va dire du roi de la route siège qui pivote siège bien sûr suspendu donc tu as les accoudoirs voilà pour tourner pour arriver sur le poste de conduite et nous voilà sur le poste de conduite à un autoradio ici à double din tu as les commandes de clim tu as les commandes de vérins ensuite tu vas voir l'écran ça ça va servir à la caméra de recul tout un tas de petites commandes ensuite ce qui est important c'est la boîte de vitesses la commande de boîte de vitesses est ici c'est une boîte alison 6 vitesses alors je te rappelle que ce ce véhicule est motorisé donc par un caterpillar qui fait 350 chevaux le son couple c'est 1166 newton mètres donc ce qui est énorme donc une boîte de vitesses 6 vitesses ça tu t'envole avec ça franchement ça décolle le véhicule sans aucun problème au niveau de la conso tu peux t'attendre à quelque chose d'énorme ben pas tellement alors on attention on est sur un utilisateur qui va vraiment faire attention qui va vraiment rouler à l'économie on va parler d'un tapis roulant les routes les highway pour aller en espagne au sud de l'espagne par exemple et là il va faire à 23 litres s'il tape un peu dans la montagne il va monter à 28 litres voilà ce qui il me semble plutôt raisonnable pour un véhicule de ce gabarit qui fait quand même 12 mètres et 14 tonnes 500 de ptac 14 tonnes de ptac donc c'est le véhicule tout chargé bien sûr c'est un c'est un écran de contrôle au cas où tu aurais un problème de feu de quoi que ce soit ensuite tu as bien sûr le régulateur de vitesse sur le voilà ça c'est les commandes res res 7 ça c'est les commandes de régulateur de vitesse les commandes d'essuie glace tu vois les commodos en fait tu n'en as qu'un c'est ici c'est pour les quinotants le reste ça se centralise un petit peu sur le volant un compteur qui est en qui est en miles et tu as le compteur kilométrique tu vois les kilomètres qui sont à l'intérieur là on va avoir également un compteur d'heures ici ça c'est le compteur d'heures du groupe donc tu vois qu'il n'a pas trop tourné quand même regarde regarde ça le pédalier regarde regarde ça oh la vache alors ça quand tu es voilà quand tu es petit ou quand tu es grand vice versa tu règles ton pédalier avec ce bouton dans les voitures de sport il ya certains pédaliers qui se règlent en profondeur et volant aussi quelques fois bon pour le poste de conduite j'ai rien de spécial à te dire de plus il ya deux ventilateurs tu as des stores devant chaque voilà pour pouvoir parer le soleil jusqu'à jusqu'à une hauteur raisonnable tu peux pas le mettre devant ton visage si tu veux occulter la totalité c'était une couverture extérieure ou les rideaux bien sûr ici devant donc au dessus du poste de conduite tu vas avoir le téléviseur téléviseur qui va te permettre de regarder dans le salon que tu verras ensuite la télévision bien sûr et ici au dessus on va avoir le contrôle des batteries et allume le t'allume le convertisseur ici voilà ça c'est pour avoir du courant dans le véhicule ensuite tu vas voir les niveaux aux fraîches aux grises aux noirs tu vois tu as tout voilà et même gaz même gaz et ici ça va être pour actionner pour mettre en sous tension les slides pour les rentrer ou les sortir car tu vois on est le placard je vais je vais pas tout ouvrir les placards parce qu'en fait tous les placards sont remplis il ya les affaires personnelles du vendeur tu as un rangement ici tu as un rangement il ya tout un tas de choses tu as une prise de déprise de courant enfin des tout ce que tu as besoin tu peux avoir besoin tout de suite quand tu es sur ton poste de conduite bon là on est ça c'est l'espace qui vient juste derrière le poste de conduite on a deux énormes canapés ce canapé là se transforme en lit c'est un clic là qu'en fait c'est des canapés d'origine ils sont ils sont dedans voilà tu vois s'ils ont là celui là est légèrement elle on voit même une bouche de chauffage ici en dessous tu vois deux grandes baies vitrées sur le côté alors ça c'est le slide en fait on te montrera ensuite quand il est rentré ce que ça fait au niveau de l'espace tu verras qu'on peut passer qu'on peut aller jusqu'au fond très facilement on a des grandes baies vitrées qui sont coulissantes c'est pas des baies à projection et elles sont toutes avec moustiquaire tu as la moustiquaire à l'entrée tu as les moustiquaires sur les fenêtres tu es tranquille je te fais remarquer également l'énorme canapé que tu as pour le passager ou la passagère qui est suspendu également bien sûr on m'a rappelé également et ça c'est bien de le rappeler c'est que là on n'est pas sur des slides hydrauliques on est sur des slides à donc on a beaucoup moins de problèmes il ya même d'ailleurs je crois à une sécurité en cas de panne de moteur tu peux rentrer les slides quand même avec une espèce un système de manivelle les slides hydrauliques quand il ya une panne d'hydraulique c'est fini ton slide il reste ouvert tu roules tu fais trois mètres de large c'est quand même pratique c'est plus fiable c'est mécanique il n'y a pas de problème tu vois là on est dans l'espace vu de l'autre côté ce que je veux te montrer aussi c'est que là c'est pas du lino qui a par terre c'est du vrai parquet tout ça c'est du vrai bois tu vois ça c'est vraiment du vrai parquet ici on a du vrai carrelage c'est pas du lino non plus ça c'est ça délimite un petit peu la cuisine tu vois ici d'origine sur ce véhicule normalement il y avait une dinette face face dinette face face c'est vrai que c'est ça plombait un peu l'espace du coup le précédent propriétaire pas les propriétaires actuels avait fait supprimer cette banquette face face à faire ajouter des rangements ici tout le tour et du coup on a une table avec des tabourets tu pourrais tout aussi bien mettre des chaises qui se déplacent au moment où tu t'arrêtes je t'ai dit je t'ouvrais pas tout je vais je vais juste te voilà te montrer un placard voilà tu vois celui là c'est la vaisselle qui a dedans pour te montrer un peu la profondeur ben voilà tu en as un deux trois quatre cinq six de ce côté tu en as deux gros sur le slide ici et ensuite à tous les placards de la cuisine cuisine voilà ça c'est plan de travail tu peux t'allonger dessus en fait là tu pourrais faire un couchage supplémentaire le plan de travail il est gigantesque alors c'est des plans de travail c'est comme à la maison un plan de travail en résine je sais qu'il ya un nom particulier dont je me rappelle plus et alors voilà on a tu vois tout est tout est dans la masse en fait tout est tout fait partie du tu vois le plan de travail vient carrément au bord de l'évier à donc tu as les plaques qui viennent ici pour fermer tout l'ensemble les énormes bacs que tu as la robinetterie c'est une robinetterie une plomberie de maison de toute façon tu as une crédence ici façon marbre d'ailleurs façon façon marbre peut-être marbre on dirait du on dirait oui un espèce c'est pas vraiment un marbre c'est comme un graniteau un granité plutôt et oui c'est pas du plastique je pense pas et ensuite on va avoir des carreaux là type vert pour pouvoir justement éviter les projections qui viennent tout tâcher et ensuite ben oui on va t'en montrer un regard la profondeur bat en a deux de ce côté tu en as un petit au milieu voilà où tu peux mettre tout ce que tu veux tout ce qui te passe par la tête avec bien sûr une petite ouverture pour ventiler oui pour regarder à l'extérieur quand tu fais ta cuisine alors toute cette partie là tout cette partie là vient jusque là on verra ça après ça c'est les placards il ya des placards partout là on va voir il ya une partie de la la technique ici est une partie de l'électricité tu vois celui ci donc celui ci pas très exploitable mais après tu vas voir des tiroirs là les placards à des tiroirs il y en a de partout il y en a de partout four au gaz et là on a un four comme à la maison ici on va avoir en enlevant après avoir enlevé ça on a une cuisinière en fait c'est une cuisinière complètement à gaz c'est pour ça qu'on a une belle réserve de gpl et ça c'est le micro ondes tu peux tu peux y logis regarde ça un peu la taille du micro ondes en fait ça ils savent faire quand même des américains les micro ondes je trouve qu'ils savent faire alors cette partie là bien sûr au moment où le slide avance et bien ça c'est condamné ça tu peux pas t'en servir il faut impérativement que tu ouvres le slide pour pouvoir te servir du four par contre tu peux tout à fait te servir de les plaques chauffantes si vraiment tu t'arrêtes tu es sur la route tu as parcouru la moitié de ton trajet tu t'arrêtes sur un parking et tu veux pouvoir faire la cuisine mais tu peux quand même la faire avec ton gaz mais pas mais pas par contre tu pourras pas faire de gâteau 1 juste en face d'une énorme plan de travail cuisine cuisinière etc on n'a pas gardé le frigo américain alors on a un frigo type maison qui est quand même assez qui est laqué qui est très joli qui fonctionne sur le 220 parce que tout le véhicule est sur le 220 de toute façon c'est américain c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes standards souvent ils sont en 110 tout ça donc c'est pour ça que de toute façon toute l'électricité a été refaite donc tu n'auras pas de problème ça le jour où tu vas le changer tu change juste le frigo le problème des frigos américains daniel a eu le tour l'agrégat lui a coûté carrément presque 3000 balles en fait juste pour l'agrégat sans changer le frigo et ensuite tu te retrouves avec un frigo énorme qui bouffe du courant qui consomme ou du courant ou du gaz et ça revient voilà ça revient assez cher donc c'est vrai que dans un but pratique comme surtout quand on quand on vit dans un véhicule comme ça c'est quand même mieux d'avoir un frigo comme celui là et du coup à côté qu'est ce que tu as et ben du coup tu as ça tu vois tu as beaucoup plus de place ça c'est ce qui existe un peu sur les concordes tu vois sur les concordes on fait un peu le même type c'est super bien intégré on dirait que c'est fait comme ça d'origine et je trouve que c'est beaucoup plus raisonnable on va dire voilà tout ce que je t'ai montré sur le toit en fait tous ces énormes déflecteurs c'est ça c'est des turbo vents en fait c'est des extracteurs ou des souffleurs tu fais l'un ou l'autre quand tu fais ta cuisine par exemple tu vas voir tu veux éviter d'avoir des odeurs ben tu aspires tout ici tu en as tu en as trois je crois au total j'en ai compté trois voilà il y en a trois au total donc ça te permet de pouvoir bien bien ventiler si tu peux pas utiliser ta clim par exemple ça peut quelquefois donner une bonne ventilation et un peu de fraîcheur surtout le soir par exemple je pense que tu l'auras remarqué ce camping-car américain donc on a l'habitude d'avoir des camping-cars américains qui sont assez sombre à l'intérieur parce qu'on a souvent du mobilier sombre alors c'est du mobilier mouluré comme celui là mais avec des coloris un peu plus rouge foncé et du coup ça assombrit bien bien l'intérieur là on a vraiment un truc un véhicule qui est très très clair à l'intérieur je pense que tu l'as remarqué à la caméra c'est beaucoup plus aéré et c'est beaucoup plus simple c'est moins c'est moins oppressant alors il y en a qui aiment il y en a qui aiment moins une finition comme ça ça plaira au plus grand nombre je pense donc là ici on est dans la partie salle de bain et là encore une fois on va se faire plaisir il y a vraiment tout ce qu'il faut on va commencer donc par un évier avec un plan de travail du même de la même qualité que la cuisine un vrai un vrai lavabo en céramique avec une robinetterie digne de ce nom et ensuite ben oui on va les portes gobelets on a les portes gants de toilettes éventuellement on a les prises de courant et les interrupteurs on a un grand miroir avec une une pharmacie tu vois dans laquelle tu peux loger tout un tas de produits très pratique des étendoirs des supports pour les serviettes éventuellement toujours ce fameux turbo vent un gros luminaire ici alors là le courant il n'est peut-être pas branché mais voilà là tu as un gros luminaire ici on va dire tout est à l'aide toi tu en as ici aussi tu en as un petit peu partout on a une porte de séparation voilà qui se verrouille bien sûr un t'as un gros verrou pour éviter que ça bouge pendant que tu roules et regarde voilà là tu as fermé ton espace tu vois et tu as la même chose de l'autre côté ce qui veut dire que tu peux vraiment être cloisonné au milieu du camping-car et puis faire ta toilette tranquille maquillage etc sans être importuné par personne et je précise que la porte c'est qualité maison c'est c'est pas des portes c'est pas de la gnognote c'est pas un camping car comme comme ceux que tu trouves aujourd'hui juste en face du lavabo on va avoir ici les toilettes et alors tu vois tu as des vraies toilettes qui ressemblent vraiment à des toilettes de maison encore une fois alors c'est toilette nautique donc tu as un broyeur tu n'as pas de cassette il suffit d'appuyer sur la pédale là et boum il ya tout qui tombe 280 litres 280 litres pour faire une comparaison avec une cassette à 22 litres une personne comme moi par exemple qui suis un producteur classique une cassette une semaine voilà si tu es deux bah oui deux cassettes par semaine donc 44 litres autant te dire que là avec 280 litres si tu fais le calcul tu as largement de quoi durer tu peux vraiment te faire plaisir petite finition il n'y a pas rien de particulier c'est des toilettes il y a une douchette d'ailleurs même si vraiment tu es tu es contre le papier hygiénique battue à une douchette et puis ensuite tu as des grands placards encore une fois tu en as partout tu en as ici tu as encore plein de rangement et là on a du carrelage par terre et c'est du vrai carrelage on a même une petite poignée tu vois pour pouvoir se redresser si toutefois on est on est resté coincé forcément forcément dans un véhicule comme ça tu vas avoir une douche digne de ce nom alors je te rappelle que quand on était sur le toit je t'ai montré le puits de lumière ben le puits de lumière est là tu vois il est juste au dessus de la douche et alors la douche on a un petit verrou ici et là on a une douche un bac à douche tout post formé tu vois il n'y a pas de limite donc pas possibilité de fuite douche énorme énorme la douche ça c'est la colonne de douche bon là ils ont ajouté un petit étendoir tu as une poignée pour te tenir si toutefois tu veux prendre la douche pendant que le camping-car roule on sait jamais tu as de quoi poser tes savons tu as même un petit siège pour te reposer si vraiment tu es fatigué si tu boudes même si tu fais la tête à ton mari ben tu peux venir te loger et prendre un bouquin et lire dans la douche il ya des fois des trucs comme ça c'est rigolo mais une personne une personne âgée par exemple une personne à mobilité réduite ben avec ça elle est tranquille quoi elle peut s'asseoir dans la douche et se doucher assise c'est plutôt sympa Pascal il manque quelque chose là dedans mon linge je lave comment et ben ton linge tu vas le laver avec ça voilà la machine à laver tu vois tu as une machine à laver alors je pense que c'est quand même c'est pas une petite c'est pas une 4 kg ça ça va être une 6 ou 7 kg non c'est facilement remplaçable machine que tu peux trouver dans le commerce tu peux en mettre une plus moderne si tu veux voilà là tu fais à ce moment là tu feras comme tu voudras et au dessus bien sûr bien on va encore avoir un placard très très profond très profond où tu pourrais par exemple y disposer tout ton linge de maison alors nous voilà maintenant dans le clou du spectacle la chambre chambre avec un lit de 160 donc un lit énorme tu vois voilà une jolie tête de lit matelassé alors ça tout ça c'est le slide également donc ton lit tu as vu tu as vu de combien il sort il va s'approcher il va presque venir contrôler contre les tiroirs il y aura un tout petit passage pour passer mais tu n'auras pas une place énorme mais en attendant voilà là quand il est déployé c'est vraiment énorme alors on va avoir la commande du slide ici tu vas avoir les interrupteurs il y a des prises de courant un petit peu partout il y a des rangements alors ça ça se condamne voilà ça ici tu peux fermer ça là il ya le verrou l'intimité et bien il te suffit tu vois hop elle se verrouille elle est en deux parties voilà et voilà et là tu es complètement à l'abri dans ta chambre d'ailleurs on sent que le son est un peu plus étouffé et là tu es tranquille tout au moins la personne qui est dans la salle de bain elle est peinarde et toi tu peux tranquille si tu te payes une télé là tu peux regarder la télé tu peux faire ce que tu veux moi tu vois un truc comme ça je mettrai un écran là avec un vidéoprojecteur et je me regarderai la télé dans mon lit si j'étais seul bien sûr parce qu'accompagner ce n'est pas la peine alors voilà ce que tu vois vu de la salle de bain en fait vu de la salle d'eau salle de bain on peut dire salle de bain tu vas voir tout un tas de placards donc des placards qui sont super profonds encore une fois avec une penderie une énorme penderie où il y a presque deux étages penderie des placards de l'autre côté donc chacun peut avoir ses placards il y a des tiroirs tu vois aussi des grands grands tiroirs c'est comme à la maison et les radiateurs dont je te parle il y en a deux comme celui-là il y en a un dans la chambre et tu en as un tout au début contre la cuisine là tu vois tu as trois énergies différentes tu as plusieurs énergies ça te permet de pouvoir pallier à tous les problèmes en cas de voilà pas d'électricité ben c'est pas grave tu allumes ton gasoil chauffage au gasoil tu peux tu peux faire un petit peu répondre un petit peu tous les problèmes avec ces types de chauffage différents vraiment un truc pour y vivre dedans et les américains c'est ce qu'ils font ils vivent dedans en fait ils vivent à l'année dans un véhicule comme ça ils se baladent de terrain en terrain alors il y en a encore des rabats joie qui vont dire avec tu te rends compte c'est plus du tout d'actualité il y en a d'autres qui vont dire mais comment tu te gares là ils sont garés par exemple 1 et ils sont en france voilà comme tu peux le voir on a une place on passe tranquille tu vois largement la place pour passer même quand le slide est rentré et ça permet d'utiliser la cuisine hormis le four un tout le reste tu peux l'utiliser tu as même la place pour mettre la table un petit peu plus au milieu pour manger tranquillement quoi donc un petit peu plus au milieu pour aller même si tu peux le faire tu peux le faire c'est trop beau tu peux le faire c'est trop beau tu peux le faire tu peux le faire ça me rappelle les bulldozers exactement le même bruit qu'un D6 voilà Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501